Élèves de Terminal S, bonjour, voici un corrigé possible de l'exercice des aurores polaires et des électrons, sur cinq points, qui peut donc être traité théoriquement en 52 minutes. Commençons par nous approprier les documents. Dans ce premier document, un texte, extrait du livre « Il était sept fois la révolution », Étienne Klein, physicien et philosophe contemporain, nous parle d'un autre physicien, Georges Gamow. Georges Gamow est l'auteur d'un livre intitulé « Monsieur Tompkins au pays des merveilles ». Il s'agit d'un ouvrage de vulgarisation dans lequel un employé de banque passionné de physique, Monsieur Tompkins, rêve d'un monde où les phénomènes physiques habituellement invisibles, comme les phénomènes relativistes par exemple, deviennent manifestes. Dans la vie quotidienne, nous ne percevons pas les phénomènes relativistes, car les vitesses que nous observons, y compris celles des avions les plus rapides, sont très inférieures à la vitesse de la lumière. Pour percevoir les effets relativistes de façon évidente, il faudrait soit pouvoir aller extrêmement vite, à une fraction non négligeable de la vitesse de la lumière, ce qui est impossible, soit se retrouver dans le monde imaginaire de Monsieur Tompkins, où la vitesse de la lumière ne serait plus ce qu'elle est, mais seulement 30 km par heure par exemple. Dans ce cas, comme Monsieur Tompkins que voilà, immobile dans le référentiel R0 et qui voit les maisons normalement, car immobile elles aussi dans R0, sur un vélo passant à seulement 15 km par heure, soit la moitié de la vitesse de la lumière, nous observerions par exemple la contraction des longueurs. Si maintenant, c'est Monsieur Tompkins qui pédale, le vélo immobile dans son référentiel lui paraît normal. Ce sont les maisons et les personnages qui apparaissent maintenant contractés. Regardez la mapmonde qui clignote, cela vous rappelle peut-être cette leçon où il est question de contraction des longueurs. La contraction des longueurs n'est pas au programme, c'est pourquoi nous l'avons simplement évoquée, sans y attacher aucune formule, aucun calcul. Elle est intéressante néanmoins, et paraît plus concrète que les effets sur le temps. Dans le cas d'une particule possédant une masse M, animée d'une vitesse V dans le référentiel R, on définit en mécanique classique le vecteur quantité de mouvement P égale MV et la quantité de mouvement P, norme du vecteur quantité de mouvement, égale M multiplié par V, norme du vecteur vitesse. On définit également l'énergie cinétique EC égale 1,5 de MV2. On se pose maintenant la question de savoir ce que deviennent ces grandeurs en mécanique relativiste. En 1964, Monsieur Bertozzi a réalisé des expériences permettant de déterminer indépendamment l'une de l'autre l'énergie cinétique d'électrons et la vitesse de ces électrons. À partir de la vitesse, on construit la grandeur 1,5 de MV2 et on compare avec EC. Le texte suggère qu'en relativité peut-être, EC est différent de 1,5 de MV2. Le document suivant est un ensemble de données qui en réalité est un rappel de cours. Vous ne devriez pas avoir oublié que la durée mesurée Δt est égale à la durée propre Δt0 multipliée par le facteur de Lorentz, γ. Le facteur de Lorentz, 1 sur racine carrée de 1 moins V2 sur C2, est toujours supérieur ou égal à 1, comme nous l'avons vu dans cette leçon. Nous avons ensuite trois données numériques auxquelles on peut ajouter la vitesse de la lumière que nous devons connaître. Nous pouvons commencer la rédaction avec cette première question où il faut montrer en quoi l'expression dilatation des durées est appropriée. Considérons un extraterrestre voyageant dans une certaine galaxie. À sa soucoupe, nous attachons un repère OXY et une horloge, ce qui constitue le référentiel R0. S'il décide de mesurer le diamètre de sa soucoupe, il trouvera L0. Dans un instant, cet extraterrestre va croiser une exoplanète. Il déclenchera alors son chronomètre au moment où celle-ci sera vue à l'abscisse X égale 0. La voilà, attention. Attention. Top ! Comme les exoplanètes sont en mouvement par rapport à lui, l'extraterrestre observe une contraction des longueurs dans la direction du déplacement. Il attend maintenant de croiser la deuxième exoplanète lorsque cette dernière sera vue à l'abscisse X égale 0. Il arrêtera le chrono et pourra lire la durée delta T0 du parcours entre les deux exoplanètes. Attention. Top ! Il s'agit d'une durée propre, car les deux événements croisement d'une planète puis de l'autre se produisent à la même abscisse X égale 0 de R0. Plaçons-nous maintenant dans le référentiel où les exoplanètes sont immobiles. Afin de faire apparaître les deux planètes sur la même image, la distance qui les sépare a été considérablement diminuée. Mesurons la durée delta T nécessaire pour que l'extraterrestre aille de la planète repérée à l'abscisse X A jusqu'à l'autre planète à l'abscisse X B. Attention, le voilà. Attention. Top ! Déclenchement du chrono. Nous observons une contraction des longueurs puisque la soucoupe a une vitesse V non nulle selon OX dans le référentiel R et mesurons un diamètre L inférieur au diamètre propre L0. Attention. Top ! Arrêt du chrono. Nous mesurons delta T égale 5h40, soit 2 fois 2h50 et donc gamma égale 2. Quelle que soit la vitesse V de R par rapport à R0, différente de 0, gamma est supérieur à 1, donc delta T sur delta T0 supérieur à 1, soit delta T supérieur à delta T0. Toutes les durées mesurées sont donc supérieures à la durée propre. Des aurores polaires et des électrons. D'après les données, nous avons delta T égale gamma delta T0 et gamma supérieur à 1. Delta T est donc supérieur à delta T0. La durée propre delta T0 séparant deux événements de même abscisse X dans le référentiel propre R0 apparaît plus grande, donc dilatée, dans tous les autres référentiels R animés d'une vitesse V selon OX par rapport à R0. Question 1.1.2. Pour une particule de vitesse V égale C sur 10 dans un référentiel terrestre, on mesure une certaine durée delta T égale 1,0 nanoseconde. Estimer la durée propre correspondant delta T0 est commenté. Puisque nous avons delta T égale gamma delta T0 et V égale C sur 10, nous en déduisons que delta T0 égale delta T sur gamma égale delta T fois racine carrée de 1 moins V2 sur C2. Soit, en remplaçant V par C sur 10, delta T0 égale delta T racine carrée de 99 centièmes égale 0,99 delta T. Donc 0,99 nanoseconde. Même pour une vitesse extrêmement grande comme 30 000 km par seconde, les effets relativistes restent encore presque imperceptibles. Question 1.1.3. Que veut dire l'auteur lorsqu'il écrit que des phénomènes cachés deviennent manifestes si l'on modifie des constantes fondamentales ? Et il faut illustrer en prenant une valeur plus petite pour C. Dans la vie quotidienne, les vitesses rencontrées sont des centaines de milliers de fois inférieurs à C sur 10. Comparer un avion parcourant 2 à 300 mètres par seconde et C sur 10 égale 30 millions de mètres par seconde. Nous ne pouvons pas percevoir les effets de la relativité. Pour les observer, il faudrait soit atteindre des vitesses proches de C, ce qui est impossible, soit se projeter dans un monde imaginaire comme celui de M. Tompkins où C prendrait une valeur très petite comme 40 km par heure par exemple. On verrait alors par exemple un cycliste roulant à 30 km par heure parcourir 10 km en 20 minutes alors que sa montre indiquerait seulement, en appliquant la formule, delta T0 égale 13 minutes environ, ce qui est manifestement différent. Si vous ne connaissez pas M. Tompkins, vous prenez un exemple différent de celui du vélo, une voiture qui roulerait à 100 km par heure alors que la vitesse de la lumière serait de 150 km par heure par exemple. Puis vous faites un rapide calcul pour montrer qu'alors les phénomènes relativistes deviendraient perceptibles. Nous avons ensuite un document spécifique à la deuxième question représentant V carré sur C carré en fonction de l'énergie cinétique de l'électron. Il s'agit des résultats de M. Bertozzi. Le document B n'est pas un nouveau document mais simplement un zoom de cette zone du document A. Question 1, 2, 1, il faut identifier en donnant deux arguments laquelle des deux courbes 1 et 2 correspond à la théorie classique. Nous n'avons pas besoin du zoom pour le moment. Une des conséquences de la relativité est qu'aucune vitesse ne peut dépasser C. Le rapport V2 sur C2 ne peut donc jamais être supérieur à 1 et la courbe 2 qui ne tient pas compte de cette restriction est donc la courbe classique. De plus, la courbe 2 est une droite passant par l'origine. L'énergie cinétique est donc proportionnelle à V carré sur C carré, donc à V carré, ce qui est compatible avec l'expression classique EC égale 1,5 de mv carré. Question 1, 2, 2, il faut montrer que des électrons de vitesse V supérieure ou égale à 1,2 10 puissance 8 mètres par seconde sont relativistes et on nous donne le critère. Effet relativiste négligeable si l'écart relatif est inférieur à 10%. Avec V égale 1,2 10 puissance 8 mètres par seconde, le rapport V carré sur C carré prend la valeur 0,16. Pour déterminer les énergies cinétiques, il vaut mieux utiliser le graphe B avec le zoom. On lit énergie cinétique classique égale 0,040 mèv et énergie cinétique relativiste égale 0,046 mèv. On calcule alors l'écart relatif qui vaut environ 13%, supérieur à 10%. Les effets relativistes ne sont pas négligeables et les électrons peuvent être considérés comme relativistes. Dans la haute atmosphère, des électrons provenant du cosmos entrent en collision avec des atomes d'oxygène ou d'azote et leur transfèrent une partie de leur énergie cinétique. L'atome passe alors d'un niveau d'énergie bas à un autre niveau d'énergie permis, haut. L'atome restitue ensuite cette énergie sous forme d'un photon d'énergie H nu ce qui engendre les aurores polaires. On en déduit que l'énergie cinétique de l'électron incident se partage entre énergie lumineuse H nu et énergie cinétique de l'électron réfléchi. Si l'énergie cinétique de l'électron incident diminue, il peut toujours y avoir émission de lumière tant que ECR qui diminue aussi reste non nul. Mais lorsque ECR s'annule, on atteint la limite, toute l'énergie cinétique de l'électron est convertie en lumière. En deçà de cette limite, il ne peut plus y avoir de photon. Il y aura donc émission de lumière seulement si l'énergie cinétique du photon incident est supérieure ou égale à H nu. Question 2.1. Il faut donner un ordre de grandeur de la longueur d'onde d'une onde lumineuse. Vous devez savoir que le visible s'étend de 400 à 800 nanomètres, ce qui fait une moyenne de 600 nanomètres. L'ordre de grandeur est la puissance de 10 la plus proche d'une valeur donnée. Ici, 10 puissance moins 6 mètres. Question 2.2. Nous devons montrer qu'il n'est pas nécessaire que les électrons soient relativistes pour engendrer des aurores polaires. Nous avons vu que l'électron transfère une partie de son énergie cinétique à l'atome qui passe d'un niveau permis à un autre plus haut. L'atome réémet ensuite cette énergie sous forme de lumière. Nous avons vu aussi que la lumière ne peut être émise que si l'énergie cinétique de l'électron incident est supérieure ou égale à H nu, soit EC supérieure ou égale à HC sur lambda. L'application numérique donne EC supérieure ou égale à 2 électrons volts, ce qui correspond au point clignotant sur le graphe. Pour V2 sur C2 égale 0,16, nous avons obtenu un écart relatif de 13 %. Les 10 % ne doivent donc pas être très loin. En effet, pour V2 sur C2 égale 0,14, l'intersection avec la courbe relativiste se fait à 0,040 MeV et l'intersection avec la courbe classique à 0,036 MeV. L'écart relatif est donc égal à 0,040-0,036 sur 0,040 égale 10 %. La frontière arbitraire qu'on nous donne se situe à 0,040 MeV, lecture sur la courbe 1 relativiste, car c'est elle qui décrit la réalité. On résume cela comme ceci, en faisant remarquer que 2 est beaucoup plus petit que 40 000. Et comme on est très loin de cette frontière arbitraire, les électrons n'ont donc absolument pas besoin d'être relativistes pour engendrer des aurores polaires. L'exercice est terminé. A bientôt !